Je suis Douraïd Suissi, je suis photographe et je présente une série de portraits. Je suis photographe photodidacte, j'ai commencé sérieusement dans la photo, je me suis lancé sérieusement dans la photo il y a une dizaine d'années. J'ai présenté ce travail dans une exposition personnelle à Tunis au mois d'avril et de mai et il y avait une femme sur 15 portraits, donc 14 hommes et une femme. Mais la femme, elle était le point de départ de toute cette série. C'est un portrait que j'ai pris spontanément, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un travail de studio. Ce sont des portraits que j'ai pris en 2016, un peu partout en Tunisie, dans plusieurs régions. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce que les gens apportent à ces portraits-là, parce que c'est justement ça un peu l'idée, c'est que je dis très peu pour en dire l'an, pour laisser aussi, donc on peut y projeter plein de choses. Bien sûr, il y a des choses qui sont admissibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais mon intention, c'est ça, c'est de parler de ce contexte-là et de parler aussi un peu de M. Tout-le-Monde dans ce contexte-là. M. Tout-le-Monde qui n'est peut-être pas si intéressant que ça pour les médias, pour la grande histoire. En fait, ce sont de petites histoires qui font souvent la grande histoire, mais qu'on passe complètement à côté. Et c'est dommage. C'est un peu pour rendre justice aux citoyens lambda, on va dire. C'est un peu pour rendre justice aux citoyens lambda, on va dire.